Je ne sais pas vous, mais moi la période de Noël, tout ça, ça me fait plus penser à une période de bilan qu'à une période de fête, pour être claire. Et en gros, je me suis toujours demandé pourquoi on parlait toujours de résolution de janvier alors qu'on n'insistait pas sur la période des bilans. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait mon propre bilan, mon bilan bien sûr sentimental, etc. Mais surtout, j'ai fait mon bilan de l'investissement, de mes investissements de cette année. Et je pense que c'est ce qui vous intéresse ici. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo de type introspective, mais très légèrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre prétention que simplement de vous partager ce que j'ai fait, les stratégies qui m'ont apporté le plus, et de faire un peu le bilan. Alors, pour rendre la vidéo plus intéressante pour vous, pour que vraiment, c'est un plus d'impact, je ne crois pas qu'il faille que je vous dise, voilà, les cinq stratégies, elles sont comme ça. Il faut que, parce que selon les personnalités, selon les budgets qu'on a, selon le temps qu'on a, etc. On ne va pas devoir choisir les mêmes stratégies, quand bien même elles seraient plus efficaces ou plus performantes d'un point de vue financier. Eh bien, justement, on va arriver aux critères, en fait, qui m'ont amené à trier les stratégies qui m'ont le plus apporté. Alors, dans la liste des critères, j'en ai sélectionné quatre, et qui me semblent tous très importants. Alors, bien sûr, le premier, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire, combien j'ai vu, en fait, combien telle stratégie m'avait apporté. Mais je n'ai pas pu m'arrêter qu'à là. C'est impossible pour moi. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une question de personnalité, la manière dont on investit. Pourquoi ? Parce que si une stratégie me permet de gagner beaucoup d'argent, mais qu'elle me prend beaucoup trop de temps, eh bien, elle ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça. Je vous ai dit, c'est une vidéo un peu introspective qui me concerne, mais qui, j'espère, on va toucher des généralités en trouvant selon vos profils. Moi, je ne veux pas simplement gagner de l'argent si ça doit me prendre un temps fou. Voilà, j'ai encore envie de vivre. Et surtout, avec toutes les périodes qu'on a eues, la Covid, etc., je pense que, en tous les cas, chez moi, ça a fait cet effet-là, en me disant encore plus que la vie était super courte et hors de question, que je passe mon temps, si vous voulez, à travailler pour l'argent. Non, il faut que ce soit l'inverse. Bref, donc, si vous me suivez bien, on a fait le retour sur l'investissement. Le critère du temps, il ne faut pas que ce soit une stratégie qui soit trop chronophage. Typiquement, par exemple, le trading prend trop de temps, selon moi. Et l'autre critère, justement, lié au trading, c'est le risque. C'est-à-dire que, personnellement, bon, je ne sais pas, vous savez, quand on parle des investissements de type bon père de famille ou bonne mère de famille, il y a justement la notion de risque. Moi, pareil, c'est-à-dire que je ne peux pas, les stratégies qui peuvent m'apporter beaucoup, mais dans lesquelles il y a un taux de risque trop important, je ne le prends pas. Je suis plutôt faible et moyenne. Et plus je grandis, moins je prends de risque. C'est peut-être, c'est assez classique, de toute manière, cette façon de procéder. Et l'autre chose, le dernier critère que je prends en compte et qui est le plus important pour moi, et encore une fois, à mesure que je grandis, plus ça a d'importance, c'est la question de valeur. Alors, je vais préparer toute une série de vidéos sur l'investissement. Moi, je suis un peu, comme beaucoup d'ailleurs, dans l'optique de value investing. Vous savez, c'est un peu la philosophie ou la façon de procéder de Warren Buffett, enfin, que lui a popularisé. En tous les cas, l'idée, c'est d'investir toujours dans de la valeur. C'est-à-dire qu'il est hors de question que j'investisse. Quand bien même demain, vous me dites, investis sur cette crypto ou cette token, elle va cartonner, elle va prendre un x10 000 et je regarde que, enfin, si je vois qu'il n'y a pas de technologie derrière, qu'il n'y a pas un vrai business pérenne ou même que l'idée, en gros, elle n'est pas révolutionnaire, je n'investis pas un COPEC. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse le plus, vous savez, quand on investit, en fait, on contribue au projet. J'ai vraiment envie de participer à des bons projets, à des projets, en fait, qui ont vraiment envie d'apporter, d'améliorer une situation donnée, qui veulent résoudre des problèmes et pas simplement des tokens qui sont là pour la spéculation pure, pour gagner de l'argent, sachant que, je suis désolée de vous le dire, de toute façon, vous le savez plus que moi, encore une fois, la plupart des tokens, enfin, je ne pourrais pas vous donner une statistique comme ça, mais la plupart des tokens qu'on voit émerger, elles n'ont pas de pérennité en soi. C'est-à-dire que là, parce que c'est la hype, parce que c'est le bullrun, etc., bon, ben voilà, on les connaît, mais elles ne sont pas destinées, enfin, ce serait très difficile de les imaginer sur le long terme et on l'a bien vu en 2017 avec la folie des ICO, tous les projets qui étaient sortis, si vous faites le bilan aujourd'hui, ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés. Voilà la liste des quatre critères que j'ai utilisés et pourquoi je vous le dis, en fait, pourquoi j'ai voulu vous parler des critères, simplement pour vous dire d'une part que, déjà, ça peut évoluer avec le temps. Ce bilan-là, c'était d'une année particulière, une année particulièrement haussière où il n'y a pas une personne qui a perdu avec les crypto-monnaies. Je veux dire, tout le monde, enfin, je ne sais pas si vous en connaissez, mais comment on a pu perdre avec les cryptos cette année en investissant ? Je ne sais pas. La plupart des crypto-monnaies ont connu des hausses exceptionnelles. Et donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'était une année exceptionnelle de hausse et ce type de critères, il correspond à un moment T. Ça peut évoluer avec le temps. Donc, sur tout ce que vous allez voir, la liste des stratégies qui m'ont le plus apporté, ce n'est pas forcément les plus performantes. Vous avez bien compris qu'il y a celles qui m'ont pris moins de temps, etc. C'est un condensé de tous les critères qui fait que je vais les placer comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre entre nous. De la première à la cinquième méthode qu'on va voir, elles sont toutes plus ou moins équivalentes en termes, pas de performance, mais de temps, de risque, etc. Donc, bref, maintenant que ça s'est dit, écoutez, on peut passer à l'essentiel. Vous êtes là pour regarder cette vidéo pour ce sujet-là. Donc, on va démarrer. Alors, la première stratégie, ça peut vous surprendre, mais c'est le hotling. Tout simplement, j'ai des mains de diamants. Et vous savez, j'ai un portefeuille. J'ai plusieurs portefeuilles pour plusieurs types de stratégies, justement. Et j'ai un portefeuille que je ne touche pas. C'est le tout premier avec lequel j'ai commencé. Donc, au départ, il n'y avait que du BTC. Et j'ai mis dessus que des crypto-monnaies hyper solides. C'est-à-dire que des crypto-monnaies qui ont un avenir, qui se projettent dans l'avenir en tous les cas, qui ont une communauté, une technologie, etc. Et bien, finalement, ce portefeuille-là que je ne touche jamais, c'est-à-dire que pour moi, il n'existe pas. Si vous voulez, c'est mon portefeuille de retraite. Je suis entrepreneur, donc forcément, je ne pense pas à toucher une retraite, donc je dois de la faire. Et c'est un peu comme quand j'achète de l'or aussi. C'est une espèce d'épargne pour mon avenir. Et ce portefeuille-là, mine de rien, alors aussi l'année était exceptionnelle, mais c'est un portefeuille, comme je ne touche pas, comme je ne veux pas le travailler, et bien, en fait, je vois qu'il a des performances assez incroyables parce que j'ai fait du bon value investing dessus. Et puis, parce que je ne le touche pas, je ne cherche pas à le travailler, donc je n'ai pas les frais de transaction, etc. Tout ce que je peux perdre, par exemple, quand je fais du farming. Et bien, il s'avère que ce portefeuille, c'est l'un. En tous les cas, il ne me prend pas de temps. Il me met en sécurité, c'est-à-dire que je suis quand même contente de l'avoir. Et je vois que je n'ai plus de batterie sur mon ordinateur, donc il faut que je mette de la recharge, j'arrive. J'en étais où ? Alors oui, voilà. Donc parfois, c'est très connu dans l'investissement, parfois, ne rien faire, ça vous rapportera plus. Surtout, il ne faut pas oublier que dans cet investissement-là, dans cette stratégie-là, c'est surtout du long terme. Ce n'est pas plus rien que je vous avais dit retraite, etc. J'ai la trentaine. C'est-à-dire que vraiment, je me place sur un horizon long terme, pourquoi aussi j'investis dans des cryptos qui se projettent dans l'avenir. Mais je dois vous dire que c'est bien cette méthode-là. Moi, j'ai commencé comme ça parce qu'à l'époque, on n'avait pas plein d'activités à faire. On achetait du BTC et puis c'est tout. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à laisser comme ça dormir l'argent, comme vous le savez. Donc forcément, à côté de ce portefeuille que je ne touche pas, j'ai quand même un autre portefeuille, enfin, c'est une autre stratégie d'investissement du coup, où là, je fais, comme vous le savez, enfin, où je cherche des revenus passifs. Et là, dans cette catégorie-là, on va mettre lending et borrowing, tout ça, et surtout stacking. Alors, cette méthode-là, c'est celle qui est la plus passive à mon goût. C'est celle qui m'intéresse aussi le plus. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai des tokens, des cryptos qui me plaisent et dans lesquels je fais tourner du proof of stake. J'en garde quelques-unes. Elles me génèrent des mêmes tokens. Donc là, on parle de la même token que j'ai investie qui me rapporte la même. Là, pareil, je le fais avec des tokens qui ont de la valeur à mon sens et qui se projettent sur l'avenir. C'est idéal. Alors, ça, j'aime beaucoup. Et puis, en lending aussi, alors, vous savez, je vous en ai déjà parlé de tous les sites que j'utilise, que ce soit Celsius, Nexo ou un de mes favoris, c'est quand même Yodler. Vous savez, je n'aime pas trop l'USDT, comme vous le savez, mais quand même, j'en mets un peu. Mais même si je mets surtout, surtout, des stable coins de type DAI et USDC. Et en fait, comme vous le savez, avec les 12% par an, je veux dire, j'avais déjà fait un calcul dans une vidéo à un moment, mais c'est vrai que si vous démarrez avec 10 000 euros et en intérêt composé à 10%, au bout de 15 ans, 20 ans, bien sûr, sans les calculs de l'inflation, vous pouvez arriver à, enfin, vous arrivez automatiquement, mathématiquement, à une somme de 100 000 dollars ou l'équivalent. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, on est dans le revenu passif, plus ou moins sécurisé. C'est pour ça que, d'ailleurs, là, je vous ai dit, dans cette stratégie, je fais de la CIFI et de la DEFI. C'est-à-dire que je suis autant sur AV que je suis sur Yodler, que je suis sur Nexo, etc. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de prendre les 6%, par exemple, sur du BTC, souvent, c'est un peu ça, et de prendre les 10%, 12%. Et il y a même des sites qui vont encore plus loin. Mais ça, je ferai une vidéo dédiée. Alors, grosse, grosse parenthèse qui peut vous intéresser, dans cette vidéo, vous avez bien compris, je vais faire un condensé des 5 stratégies qui m'ont le plus rapporté, enfin, que je préfère en tous les cas. Et je ne peux pas développer parce que sinon, la vidéo serait trop longue. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement faire une vidéo dédiée pour chacune des méthodes. Et oui, ce petit chaton est revenu. Donc, laissez-moi deux minutes le temps de lui dire « Ouh, dès qu'on parle d'argent, il vient. » C'est bizarre. Donc, bref, on referme la parenthèse. Alors, on revient à nos pérégrinations. Et cette méthode-là, elle est quand même super secure. Et pour le coup, surtout si vous mettez des stable coins, par exemple, moi, je l'aime bien. C'est-à-dire que souvent, je le retire. Je ne suis pas censée le faire. Mais souvent, je retire quand même mes bénéfices chaque mois. Et puis, je m'amuse un peu avec. C'est-à-dire que c'est là où je vais, avec ces bénéfices-là, je vais un peu m'amuser à faire sur d'autres stratégies un peu plus risquées, etc. Parce que simplement, le fait de savoir que ça vient de bénéfices purs, eh bien, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis plus à l'aise à les dépenser ou à prendre plus de risques. Donc voilà, ça, c'est une méthode que j'adore. Je vous en ai suffisamment parlé. Mais voilà, en plus, c'est simple, c'est accessible à tout le monde pour le peu qu'on choisisse les bonnes cryptos. Franchement, chaque mois, ou chaque semaine, en plus, ça dépend des sites, on reçoit notre dû, notre capital, il ne bouge pas. Donc, quand bien même vous les retiriez ou que, normalement, c'est le but que vous utilisez sur tous les intérêts composés. On sait tout ce que ça permet de faire. Mais voilà, dans le but, c'est d'utiliser les intérêts composés. Moi, je vous ai dit, il y a certains sites où je les prends parce que, voilà, j'ai envie de trader ou quoi. Donc voilà pour cette méthode. On peut passer à la troisième méthode qui est celle qui m'a le plus rapportée en termes de retour sur l'investissement, par contre. C'est la méthode des IDO et des ICO. Très clairement, de toute façon, sur cette vidéo, je vous en ai trop, trop parlé. Limite, je vous ai bassiné avec ça. Mais les launchpads, etc., moi, je l'utilise beaucoup. D'ailleurs, je sais qu'en ce moment, enfin, il y en a tellement, je sais qu'on peut être perdu. Et surtout, je sais que le ticket d'entrée est devenu de plus en plus cher. Alors, pour ceux qui sont rentrés un peu à la même époque que moi, on a eu plutôt de la chance parce que c'était avant toute l'euphorie. Donc, on a eu des tokens relativement accessibles. Et maintenant, je me rends compte que pour quelqu'un qui rentre, les tickets d'entrée sont super élevés. Alors, je pense à DAO Maker qui est franchement, avec CoinList, DAO Maker, c'est ceux qui m'ont permis de gagner de plus d'argent, très clairement. Pour ceux qui ne le savent pas, dans cette vidéo, je résume, ICO, IDO, etc., parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, et Launchpad. Mais dites-vous que c'est le moment, c'est là où ils vont faire, si vous voulez, une sorte de levée de fonds publics où nous autres, petits investisseurs, on passe après, les ventures capitalistes, etc., on peut avoir accès, on a accès à des tokens à moindre prix. Alors, selon les plateformes, selon les projets, ça change. Parfois, c'est du tirage au sort. Parfois, c'est automatique qu'on vous permet de participer, etc. Mais ça, c'est des formalités qui changent. En tous les cas, sur DAO Maker, par exemple, que j'utilise, que je vous recommande le plus, même si, très clairement, le ticket d'entrée est élevé, mais ça reste un investissement. En fait, vous allez simplement comme avoir votre ticket d'entrée sur ce fonds d'investissement, pour le dire comme ça, dans lequel vous pourrez participer à des projets. Donc, voilà, vous pourrez les revendre. Et le grand avantage des plateformes comme ça, c'est qu'elles vont faire, en fait, un tri. Elles vont faire une due diligence que nous, on n'a pas forcément le temps de faire, ni les compétences, d'ailleurs. Et elles vont trier des projets qui sont susceptibles de marcher parce qu'elles, vous pensez bien qu'elles les épluchent. Et donc, elles nous proposent des projets plutôt intéressants. Et là, très souvent, les plateformes le font. Elles nous donnent, si vous voulez, un historique, en fait, c'est un track record des tokens qu'elles ont lancés. Et on voit l'ATH. À l'ATH, en fait, elles nous mettent combien la crypto a pris de valeur. Et à chaque fois, très souvent, c'est entre x10, x20, x30. Enfin, c'est vraiment une option super simple, je trouve, personnellement, pour, en fait, gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Et par exemple, il y a un projet que je suis en ce moment sur DeoMaker. Il est certain. Enfin, je sais que je vais investir dessus. Ça s'appelle Muon. Et en fait, c'est un peu l'équivalent d'Amazon Web Service. Donc, c'est vous dire le potentiel incroyable de cette token-là. Et en fait, la technologie, si vous voulez, elle permettrait aux applications Web3 d'être plus rapides et plus fonctionnelles. Et pourquoi cette IDEO me plaît ? C'est parce qu'en fait, ils ont Muon à trois cibles. Donc déjà, les Metaverse, la DeFi et le gaming. C'est vous dire déjà que d'un point de vue du business, en fait, ils savent où aller, là où c'est rentable. Et le token, en fait, va servir de paiement dans toute l'infrastructure, dans toute la technologie Muon. Et je sais très bien, enfin, je mets ma main à couper, si vous voulez, parce qu'il y a tous les critères, que c'est un projet qui va marcher. Surtout qu'on a un prix tellement réduit que quand bien même la courbe ne serait pas haute, on gagnerait quand même. C'est surtout ça l'idée, en fait. Et vous l'avez acheté à un prix tellement moindre qu'en fait, que même si la crypto, elle n'enregistre pas une hausse exceptionnelle, la petite hausse qu'elle va enregistrer, nécessairement, parce qu'il y a des traders, etc., qui vont les acheter une fois qu'elle est listée sur une plateforme, ça crée quand même une nouvelle manne, enfin, ils trouvent des nouveaux acheteurs, et bien là, à ce moment-là, nous, on est déjà gagnants, les personnes qui ont investi en amont. Donc, voilà, là encore, je prépare une vidéo sur le sujet où on va aller un peu plus loin, où je vais vous présenter d'autres launchpads, d'ailleurs, un peu moins chères. En tous les cas, là, d'emblée, je recommande toujours Coinlist et DeoMaker pour ceux qui veulent faire les choses très sérieusement. Donc, voilà, la stratégie qui m'a le plus rapportée, très clairement, ça a été celle-là. Enfin, plus ou moins. L'autre stratégie que j'adore, personnellement, là, pour le coup, elle est très intéressante, surtout en beer market. Alors, c'est la méthode des index. Je vous en avais déjà parlé avec le site l'économie, par exemple. Je vous renvoie à la vidéo. Alors, la stratégie des index, vous savez, moi, j'ai boursicoté avant d'arriver dans les crypto-monnaies et c'est déjà quelque chose que je faisais à l'époque, c'est-à-dire qu'investir dans des actions comme ça individuellement, j'ai compris très vite que ce n'était pas pour moi, tout comme le Forex, d'ailleurs. Mais, je veux dire, un index, rapidement, pour vous l'expliquer comme ça parce que je ferai une vidéo dédiée, c'est certain, c'est qu'en fait, vous allez avoir un groupe, si vous voulez, de crypto-monnaies ou de tokens qui vont être rangés dans un index et quand vous investissez dans l'index, vous investissez, si vous voulez, sur l'ensemble des crypto-monnaies. La différence avec un portfolio, c'est que, selon l'index, ça va changer la prépondération de chaque crypto-monnaie selon ses performances. Donc, il y a un algorithme derrière qui va le faire mathématiquement, si vous voulez, qui va trier l'ordre, le pourcentage que vous aurez dans votre index. Alors, c'est stupéfiant parce que, en fait, ça vous permet de lisser, si vous voulez, les pertes et surtout dans un marché baissier. Ça vous permet, en fait, de tout simplement que vous avez tellement de tokens dans cet indice-là que les pertes de certaines vont être compensées par la hausse d'autres cryptos. Alors, bien sûr, ce n'est pas nécessairement une stratégie qui m'a apporté beaucoup. Quoi que là, je vous montre sur mon écran, c'est quand même pas mal. vous pouvez le constater, mais encore une fois, l'année a été particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est-à-dire que vous n'avez rien de spécial à faire. Là encore, je vous ai dit, moi, le critère du temps est hyper important pour moi. Et donc, pareil, vous investissez dans des indices. Et puis, il faut savoir, dans la vidéo que je vous ferai, il y a aussi des indices sur la DeFi hyper intéressants, que je regarde de près, que j'aime de plus en plus d'ailleurs. maintenant, on va arriver à une autre stratégie parce que depuis tout à l'heure, je sais que je parle de trading, mais vous le savez, ceux qui suivent cette chaîne, je n'en fais pas manuellement, tout simplement, encore une fois, ça prend trop de temps et je ne pense pas que j'ai l'esprit pour ça. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu, moi, le fondamental m'intéresse au plus haut point et j'aurais tendance, en fait, à un peu minimiser, si vous voulez, l'analyse chartiste. J'ai du mal, très clairement, pour vous parler honnêtement, à regarder des courbes longtemps et j'ai des amis, des très bons amis à moi qui sont traders et c'est vrai que je suis un peu épatée quand ils font leur travail avec des indicateurs, etc., de regarder autant les courbes. Moi, j'aime bien les fondements, etc. Ça dépend des esprits de chacun et en plus de ça, j'ai un peu plus peur des risques, mais par contre, par contre, vu que j'aime bien quand même et je vous ai dit, j'avais commencé comme ça. Ce que je fais, la technique que j'ai trouvée, je vous en avais déjà parlé encore une fois, c'est d'utiliser des bots de trading. Alors, le bot de trading en crypto, c'est vraiment le faraway qu'on teste. Il y en a beaucoup, il y en a même un peu trop, je trouve, et j'en ai essayé beaucoup. Alors ça, c'est à titre, vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais que je prenais des bénéfices parfois des autres sites, voilà, typiquement, je m'en sers pour faire du trading dans des bots de trading. Alors, ce que je fais, j'en teste, il y en a que je fais tourner et je peux comprendre que dans les bots de trading, on peut être quand même frustré parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer à un bot de trading ? Ce n'est pas régulier. Il peut gagner, ça peut gagner beaucoup, enfin, on peut gagner beaucoup par mois et puis le mois d'après, perdre. Et ça, c'est la nature humaine. On est toujours un peu énervé quand le bot de trading perd. Là, voilà, on a envie de le quitter et franchement, je vous parle honnêtement, je l'ai fait, j'ai pas mal de fois arrêté des bots parce qu'il m'avait fait perdre beaucoup en me disant que moi, si je l'avais fait manuellement, je n'aurais pas tradé comme ça, etc. Vous voyez le genre de pensée qu'on peut avoir. Bref, en tous les cas, c'est quand même une méthode qui me fait gagner de l'argent passivement, il ne faut pas que je crache dessus. C'est-à-dire que, par exemple, et j'en teste des nouveaux, d'ailleurs, peut-être que je vais vous faire une review sur le sujet. Alors, j'ai tout essayé, crier le crypto hopper, etc. Et là, dernièrement, on m'a parlé de Bitsgap, c'est un nouveau. Et donc, je l'ai essayé, ça fait un mois qu'il tourne. Alors, quand j'essaye, c'est ce que je vous conseille, quand vous essayez des bots de trading, faites-le toujours avec une petite somme. Une fois que vous êtes à l'aise, moi, je commence toujours avec 100 dollars. Une fois que vous êtes à l'aise, là, vous passez des paliers. Par exemple, avec Bitsgap, ce qui m'a plu, ce qui me plaît dans ce bot de trading, pour vous le dire rapidement, je sais que j'avais déjà parlé de la méthode de l'arbitrage une fois. Vous savez, il y a plusieurs façons de trader. Il y en a une, forcément, à mon niveau, qui m'intéresse le plus parce qu'elle est moins risquée. C'est simplement de faire de l'arbitrage. C'est-à-dire que vous allez acheter un token sur une plateforme à tel prix et vous allez simplement la revendre plus cher ou l'inverse. Vous retirez une plus-value en faisant du trading. Ça, c'est pour moi la version la plus simple à moins risquer de faire du trading. L'arbitrage me plaît beaucoup et en l'occurrence, Bitsgap le fait. C'est pourquoi, en ce moment, je suis en train de le tester tout simplement, mais j'avoue qu'ils me donnent de très bons résultats. Et leur promesse à eux, c'est quoi par rapport aux autres bots ? C'est peut-être pour ça qu'il m'a plu. C'est peut-être pour ça aussi que je vous en parle dans cette vidéo et pas d'un autre. J'avais hésité, mais je ferai des revues et de toute façon, d'autres bots. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tous les cas, leur promesse, c'est de dire qu'on va moins perdre, mais on va aussi moins gagner. À mon mois, typiquement, ça me correspond plus. C'est-à-dire que je ne vais pas... Forcément, je suis frustrée quand je perds, comme tout le monde. Et je préfère quelque chose d'équilibré. Je préfère qu'on me fasse gagner 20 % chaque mois, par exemple, ou même 10 % plutôt que de me faire un 60 % et puis le mois d'après, moins 30 ou je ne sais quoi. J'aime bien. Encore une fois, c'est pour ça que je vous avais parlé des critères au début de vidéo. Selon vos critères, selon votre profil de risque, vous allez choisir des stratégies différentes. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, j'ai toute méthode. Est-ce que je la rajoute ou pas ? La méthode aussi. Ah oui. La méthode aussi qui m'a fait gagner pas mal. Franchement, malgré moi. C'est-à-dire, je ne pensais pas à ce point-là. C'est, je pense que vous l'avez deviné, la méthode des NFT et des NFT et des jeux vidéo, notamment. C'est-à-dire que j'ai pu faire de belles plus-values en quelques mois parce qu'il y a eu l'euphorie des jeux vidéo et surtout des métaverses. Je vous avais fait une vidéo justement il y a six mois sur les métaverses en vous disant que ça allait être la prochaine grande explosion et en effet, moi j'avais investi, je vous avais dit dans la vidéo Mana, etc. Eh bien, l'explosion a été exceptionnelle et même là avec l'effet d'annonce de Zuckerberg et je voyais en fait sur YouTube, etc. toutes les vidéos qui sortaient sur les métaverses. En tout cas, j'ai bien gagné avec ça et aussi avec les NFT des jeux vidéo incroyables. Pareil pour Axie par exemple mais plein d'autres. C'est-à-dire que vraiment, je ne pensais même pas investir en me disant que j'allais gagner autant. Et le plus étonnant en fait dans cette stratégie c'est que c'est la stratégie alors que je n'ai pas mis dans le critère mais c'est la stratégie où je me suis le plus éclatée. Et ça, pour moi, c'est génial parce que oui, parfois ça peut être un peu barbant, vous savez, d'investir tout le temps, de lire les white papers, etc. Et là, avec les NFT, c'est du pain béni pour moi. En tous les cas, ça fait du bien à mon esprit. Pareil, de jouer à des jeux, je commence à bien m'y mettre. J'adore. Et en plus, gagner de l'argent encore une fois, j'ai trop fait de vidéos sur la question mais on en fera d'autres en plus. Mais c'est vrai que c'est une stratégie que je trouve géniale. Je pense que si j'étais jeune, enfin, je pense que si j'étais au lycée ou à la fac, début de fac, je pense que c'est peut-être la stratégie qui me plairait le plus. En plus, on a l'impression d'être un peu un collectionneur d'art, ce que je me mets aussi au NFT artistique, c'est vrai que c'est très très plaisant. Et en plus, ça me permet quand même d'atteindre des grosses grosses performances. Alors, en du one shot, on n'est pas dans le revenu passif pur, pas encore, pas selon tous les projets, mais en tous les cas, on peut se faire des belles reventes, c'est intéressant. Et c'est dingue, j'allais oublier la méthode aussi de farming, c'est incroyable. Bien sûr, je pense que j'ai trop de choses à dire, donc ça, je vais vraiment faire une vidéo dédiée, surtout comme je vous ai dit avec la DeFi 2.0, il se passe trop de choses et je commence un peu à être un peu plus sceptique ou suspicieuse sur les reward tokens, etc. Sur certains protocoles, il y a trop de hype. Alors, en termes de retour sur investissement, j'ai beaucoup gagné avec le farming, c'est un fait, mais j'ai aussi beaucoup perdu. C'est-à-dire que moi, au départ, bien sûr, j'ai fait du farming avec ça à l'époque que sur ETH et quand je vois l'explosion d'ETH parce que vraiment, j'ai eu l'ETH à des prix très réduits. Bref, je vous dis ça parce que j'ai eu l'ETH à moins de 100$. Donc forcément, j'en ai beaucoup trop dépensé à mon goût. Toute cette série de transactions qui coûte cher, ça coûte cher de faire quand même du farming. Parfois, j'ai pas été... Enfin, si je fais un calcul, il faudrait que je fasse un bon calcul avec des excels, etc. Je pense que tout ce que j'ai dépensé en farming en termes de transactions, surtout pour ETH parce qu'avec les autres protocoles, ça va. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir perdu pas mal d'ETH pour rien sachant que quand bien même j'ai été dans des protocoles avec des forts taux d'APY, les vrais reconnaîtront pourquoi je dis ça comme ça. Il s'avère qu'il faudrait que je fasse le bilan pour savoir et surtout, le problème pour moi du farming, c'est que ça me prend trop de temps. Et il y a quelqu'un qui a parlé il n'y a pas longtemps d'effet de drogue. Je pense que oui, on peut être un peu addict. Je passe un temps fou à découvrir des protocoles en protocole. En plus, c'est un peu mon travail donc ça alourdit la chose. J'essaye, je passe un autre protocole, je fais des transactions, je bride, je swap. C'est vraiment pour le coup une activité qui me prend beaucoup trop de temps. Alors même si elle me fait gagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le critère du temps pour le coup, c'est pas possible. Ça me fait perdre beaucoup trop de temps même si en ce moment j'essaie de me détacher, je reste sur quelques protocoles qui me plaisent et ça va. C'est-à-dire que je farme quelques tokens qui m'intéressent. Je fournis aussi des liquidités pas mal et là encore, on pourra en parler des impermanentes losses. Parfois, j'ai regretté de l'avoir fait tellement le token en question avait plus gagné et moi je me suis retrouvée avec plus de stable coins. Donc voilà, je vous ai dit c'est une vidéo qui doit être dédiée. Le farming, il y a beaucoup de choses à dire dessus et en tous les cas, la seule chose que je dois vous dire c'est que déjà c'est plus risqué et donc les risques sont plus importants. Certes, on peut plus gagner, ok, mais en tous les cas, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Même si au bout d'un moment, quand on trouve les protocoles qui nous intéressent, on n'a plus rien à faire. Ça, c'est ok. Voilà pour toutes les stratégies et encore, je vous dis toutes, il y en a d'autres mais je ne pourrais pas, enfin la vidéo est déjà trop longue et j'ai peur de vous avoir déjà perdu mais j'en parlerai d'autres. Là, je vous ai donné les méthodes les plus connues et surtout, je prépare un petit livret. Très sérieusement, j'espère faire comme Mère Noël et vous le déposez à minuit quoi, le 24 décembre en cadeau. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de le finir où je répertorie toutes les méthodes parce qu'il y en a bien plus qui sont d'autant plus intéressantes en plus et qui peuvent peut-être plus vous correspondre selon votre profil. Donc voilà, ça, c'était la petite promo du jour de la question et je finis comme ça la vidéo en vous disant voilà, avec le temps, je ferai d'autres vidéos sur l'investissement pur, comment investir, quelle stratégie est préférable pour vous et sinon, toutes les méthodes qu'on a vues ici elles sont pour moi très intéressantes alors vous pouvez en choisir qu'une, deux, trois ou toutes à la fois histoire de ne pas mettre vos oeufs dans le même panier et puis d'améliorer en fait votre capacité, votre compétence d'investisseur tout simplement. Donc on finit comme ça, je vous remercie de... Écoutez, je vous remercie, vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner sur cette chaîne, sachez que ce n'était pas prévu. En tous les cas, pour celles qui veulent poursuivre la conversation, on se rejoint sur Discord et puis j'ai mis tous les liens en dessous de la vidéo, le chapitrage, etc. Je vous embrasse, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada